Musique Et puis maintenant, c'est le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevenneau. Applaudissements Oh que ça commence bien. Ça embellit la fin de journée. Alors, comme le coût de fonctionnement de chaque région est exorbitant et qu'actuellement les régions en métropole sont au nombre de 22, notre bon président a décidé d'en réduire le nombre. Ah bah oui, c'est logique. Si je veux au restaurant que je mange trois plats, ça me coûtera plus cher que si j'en prends qu'un. C'est pas la peine d'avoir fait HEC et Léna pour comprendre ça. Donc avec son fidèle manuel, qui n'a rien à voir avec celui du bricolage, pour ça il y a déjà la boîte à outils, le voilà parti pour un redécoupage qui devrait tout en tenant compte évidemment des us et coutumes des peuplades les plus reculées en même temps que les moins avancées et de l'importance du patois dans la conversation en maison de retraite redonner un souffle nouveau au budget de la nation. Le problème avec une nouvelle découpe, c'est qu'on peut modifier sensiblement le sentiment d'appartenance à un terroir et installer une promiscuité forcée avec des ennemis de longue date. Allez donc dire à un vendéen qu'il est breton ou à un breton qu'il est normand. Vous risquez de vous prendre la reproduction en fonte du Mont-Saint-Michel qui trône sur la cheminée en plein dans la gueule. Plusieurs projets de fusion sont proposés à la sagacité du président. La plus radicale réduirait à 5 les régions françaises. Le gars qui a trouvé ça, c'est pas embarrassé de considérations historico-géographiques et culturelles. Au nord, ce sera la région nord, au sud, la région sud, au centre, la région centre, à l'est, la région est, et à l'ouest, rien de nouveau. C'était une bonne remarque. Comme quoi, c'est pas la peine de sortir des grandes écoles pour en arriver là. D'autres experts font des rapprochements hasardeux. Un grand axe Vendée-Poîtou-Aquitaine-Pays-Basque donnerait aux bergers landais l'occasion de porter des charentais à échasse. Un mélange Pays de la Loire-Limousin-Auvergne aurait pour conséquence de modifier les prospectus publicitaires de Chambord et de Chenonceau. C'est ici, chers visiteurs, en admirant les grosses limousines qui broutaient l'herbe grasse au pied du royal escalier, que Sully s'est écrié « Labourrage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Et la mère Denis, de sa Normandie voisine, aurait rajouté « Ça, c'est ben vrai, alors ! » Merci, Yves.